L'équipe nationale d'Algérie s'a préparée sur la Coupe d'Apulé de l'Assemblée. Un match nul, 0-0, face au P.I.O. de cette compétition. Un mot sur ce match. Je pense qu'on a mis un match plaisant, assez correct. Heureusement, il n'y a pas besoin ni chez nous, ni chez l'adversaire. Je suis plutôt satisfait au premier match, parce qu'après le gros travail qu'on a effectué depuis 10 jours, certains gars ont un peu fatigué, on ressentit un peu le manque de fraîcheur sur certains gars. C'est à cause de ça, je peux être plutôt satisfait. Mais petit regret, parce qu'on avait surtout le premier match, ils avaient tous possibilités pour marquer un but. Mais j'espère qu'il y aura pour Cannes plus de buts comme ce soit. Pour ce premier match de Friendly, il est très satisfait du résultat. Mais le seul concernant, c'est que les joueurs étaient un peu plus tôt, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas donner 100% de l'aide. coach, vous aimeriez savoir, sur le plan technique, les changements effectués sur le 11 rentrant, sur le plan de la stratégie, ce que vous avez fait pour cacher vos cartes par rapport à vos adversaires qui vous suivent, ou bien par rapport à un choix en France. Can you tell us about your technical change? Non, c'est un changement un petit peu plutôt logique. C'est un changement que j'ai préparé dans ma tête depuis un certain moment. Je ne vois rien caché, parce que sur deux matchs, je dois essayer tout le monde pour voir dans quel état ils jouent au fort. Certains jouent ce soir plus, certains jouent plus l'autre match. Tout le monde jouent un petit peu pour savoir dans quel état de forme ces certains joueurs. Je dis que certains jouent encore un petit peu de forme, surtout sur le plan physique, la fraîche physique, ce changement de rythme, on a encore certains gains, certaines difficultés. Et quelques déchets dans la transmission des ballons, parce que grâce à ces déchets qu'on a fait, surtout en premier, on a créé une fois, deux fois d'occasions de ça. Surtout, vers la bonne année, plus possibilité, faire beaucoup, beaucoup plus. Il a eu beaucoup d'opportunités aujourd'hui de jouer, et les joueurs étaient tôtés. Certains jouent beaucoup aujourd'hui, mais dans le prochain match, ils jouent plus. C'est pourquoi on a décidé de mettre des joueurs aujourd'hui, et les autres joueurs vont jouer plus dans le prochain match. Surtout, notre contre-attaque, ça n'a pas bien marché, parce qu'on n'a pas su donner ce ballon profondeur, ni disponibilité au profondeur, on en avait. Et les gars, ils n'ont pas à ça, je ne sais pas pourquoi. Je choisis toujours une mauvaise solution, un petit peu de précipitation. Mais vous savez, chacun voulait ce soir montrer pas mal de choses, certaines fatigues que j'ai ressenties. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sévère, mes amis joueurs, je suis plutôt satisfait dans le comportement, l'engagement et la généreuse idée de tous mes joueurs. Le coach n'a pas joué très bien, parce que les joueurs étaient peut-être trop rapides, peut-être parce qu'ils voulaient montrer quelque chose au coach, mais c'est toujours satisfait le joueur. Coach, lors des 4 derniers matchs, l'équipe a encaissé juste un but face à la Bosnie, mais lors des 2 derniers matchs, on n'a pas marqué de but, ça sera votre grand chantier avant la Tunisie ? C'est vrai, 2 derniers matchs, c'est la première fois qu'on ne marque pas, mais contre Bosnie, c'est un match spécial sur le terrain, comme ça, pour moi, ça ne capote même pas. Ce soir, on avait plus, pas mal de possibilités. Il y a eu 1er et 2er mi-temps, et ça se va, l'absence ou manque de compétition de certains joueurs qui ont du bon, surtout Slimani et Soudanis, mais jusqu'à 10 jours, j'espère qu'on va retrouver, je vais expliquer certaines choses, mais simplement, on m'a fait analyser pas mal de choses. Il ne faut pas non plus être sévère vis-à-vis de nos joueurs, mais j'aimerais bien qu'on ait manqué, mais ce soir, j'ai vu, de temps en temps, solutions qui n'étaient pas bien. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. C'est malheureux qu'on n'a pas gagné aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de choses prometteuses, et il espère que pendant le prochain match, il y aura gagné. Bah, tactiquement, on a préparé, après récupération, faire quelque chose d'autre, complètement différent. Malheureusement, on ne savait pas changer les zones où on a récupéré ballon. Il fallait enchaîner très vite, côté opposé. Et là, on n'avait pas cette idée, ni concentration, ni application, pour poser plus de problèmes à notre ADC. Ils ont fait beaucoup de changements tactiques, mais, malheureusement, ils n'avaient pas le temps pour finir les objectifs. Je suis Oma Mutassa, de la BBC Africa Service. Je suis Oma Mutassa, de la BBC Africa Service. Coach, si tu peux nous dire, ils sont en groupe avec Tunisia. C'est un autre autre africain country avec l'Ivory Coast et Togo. Est-ce que vous pensez que, en ce groupe qui a été appelé le groupe de death, est-ce que ça peut réduire les chances d'Algeria et Tunisia d'être dans un groupe, et ils sont tous de l'Afrique du Nord, pour aller dans la deuxième ronde ? Il y a deux pays arabes d'Afrique du Nord. Est-ce que tu penses que tes chances de progresser dans la deuxième ronde comme les pays arabes pourraient être réduits dans le Tournament du Africa Cup ? Le groupe de la mort. Est-ce que le fait que vous croyez que vous deux dans cette équipe, dans cette groupe, va réduire les chances des équipes de se qualifier pour le... C'est-ce qu'arabes. Parabes. On a tombé dans un groupe plus difficile largement. C'est un groupe très difficile. Mais on n'est venu là pas pour jouer match amical, ni se promener, ni visiter le pays. Il n'est pas venu pour payer un match amical, ni juste pour visiter. Notre objectif reste des qualifications pour le deuxième tour. L'objectif est de qualifier pour le deuxième tour. Je sais, ça, c'est une tâche pas facile. C'est pas facile. Mais on croit en notre possibilité. On est venu pour ça. Mais on croit que nous pouvons le faire. Les gars, ils sont très motivés. Les joueurs sont très motivés. On a beaucoup travaillé depuis dix jours. Et dans dix jours, cette équipe, il va montrer d'autres visages. Et dans les dix jours, cette équipe va montrer d'autres visages. Parce que la plupart des joueurs vont augmenter son niveau de compétitivité et surtout physiquement, ils vont avoir beaucoup plus fraîcheur. Et physiquement, ils vont être très fraîches. coach, this is Timber from SABC. Coach, I would like to commend your defense. It was solid and they played as a unit. However, I believe that if you strengthen your striking force, I think that you can go further into this tournament. Thank you. That's it. You want to talk about your defense. Your defense is very organized. And if you can improve your attack, how do you value it? Well, I'm d'accord with you. I'm agree with what you say. You know, this team of Africa has a very beautiful play, very fast, very vif, a very good dribbler. And this team of South Africa is very skillful. And I watched the match against Norwich. I saw the game against Norwich. They created five or six opportunities. They created five or six opportunities. They created five or six opportunities. The defense did a very good job, but maybe the attack didn't work. Mais ça, c'est une bonne base pour le suite, pour le travailler. C'est une bonne base pour continuer. Surtout dans un déplacement sur la paix, dans la profondeur et dans l'oblique, certains joueurs n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Mais, unfortunately, certains joueurs n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Et pour ça, il a 10 jours de bon travail sur le terrain pour expliquer certaines choses. Et j'espère retrouver, parce qu'on était très efficace depuis pas mal de temps, j'espère plus vite retrouver notre efficacité qu'on a montré depuis certains moments. J'espère que je vais trouver l'efficacité que nous voyons pour l'année dernière. Coach, Benjamin de Sokala Duma. Coach, having said that you saw how South Africa played against Norway, and how they played today against you, where do you think they can improve, and how far do you think they can go in this tournament? How the team can improve, and South Africa can improve in the building, and the passing. Surtout, ils ont dangereux dans l'attaque rapide, contre-attaque. They're very dangerous in the contre-attaque. Peut-être, ils m'ont encore présent physique dans 16 mètres sur le centre, sur le bas aérien. Peut-être qu'il manque de physicalité dans les 16 mètres. Mais ça c'est pas mon problème, je veux pas entrer dans les détails et donner leçon à personne. Mais ce n'est pas mon problème, je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas donner leçon. Il y a un sélecteur qui est au place, qui est là. Ecoute, est-ce qu'on peut avoir une explication pour l'absence du capitaine Mahdi Lassen ? L'explication est simple, il y a une petite inflammation, on a un petit peu, je prends d'autres. Il voulait jouer, mais je n'ai pas... Et le choix de Boaza pour le remplacer ? Bah c'est l'organisation, c'est le joueur. Quand j'ai choisi le joueur, il y a celui-là, il y a l'autre. Il a sa place, c'est pas mal de bruit, mais il avait même possibilité de marquer. Et Dufa fait marquer le but. Mais bon... Il peut être prêt, Lassen pour le prochain match ? Bah j'espère, si c'est prêt, il va jouer le prochain match. C'est bien sur le bain de touche, c'est bien ambusé.